Je suis un tueur à gage. Enfin, j'étais. Vous avez dû... Comment tu vas faire si tu t'évanouis quand tu vois du sang ? Je vais me débrouiller. Le médecin dit que ce serait lié à un bouleversement émotionnel. Il faut qu'il m'explique. Je vais refuser tous les contrats et le faire oublier. Bonjour, on est nouveau voisin. C'est du crément. Ok. C'est du crément d'Alsace. Le type, on lui offre une bouteille de crément, il dit pas merci, il dit ok. C'est quoi votre travail ? J'ai pas de travail. Casse. Les anciens patrons veulent me tuer. Je peux pas partir maintenant que je suis complice ? Pas maintenant. Moi, je veux de l'aventure. T'as jamais eu envie de tuer personne, toi ? Non, j'ai jamais eu envie de tuer personne, non. On est en danger. C'est un tueur sanguinaire, ce mec. Putain, elle a fermé la porte, c'est imbécile. Ça m'a rappelé le Vietnam, ouais, surtout le Vietnam. T'as fait la guerre du Vietnam ? En fait, je suis arrivé vraiment à la fin de la guerre, à l'extrême fin. À la limite, j'aurais même pas dû y aller. C'était déjà en train de remballer quand je suis arrivé. On sait qu'il a fait la guerre du Vietnam ? Je sais qu'il a inventé le piano aussi. Mais non. Karim. Je vais pour aller devant. Tu veux éliminer les commanditaires un par un. Le leur nom et leur adresse. Râle de poupoté, putain ! Ouais, mais si tu le retapes à chaque fois, ça sert à rien que je tapote. C'est un boulot, faut le faire, c'est tout. Mais non, mais je ne suis pas un tueur, moi. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es un putain de petit fan gentil. C'est pas possible de vivre avec quelqu'un qui rentre avec un morceau d'oreille humaine dans la poche. Oui, ça va. L'oreille humaine, ça arrive une fois. Sous-titrage ST' 501